La phase équinoxiale, où chaque groupe se retrouve face à lui-même, non plus dans un brassage entre les groupes, c'est l'occasion de prendre conscience de sa spécificité, de ses limites, et de se comparer à tous les autres groupes, et de réfléchir sur soit d'assumer cette différence, soit de la résorber. Et la résorber, ça signifie prendre conscience de ce qu'on est, et des moyens qu'il y aurait pour améliorer, en tout cas pour résorber le gap avec tel et tel autre groupe que l'on souhaite rejoindre, que l'on souhaite imiter. L'imitation a ses limites. On peut effectivement vouloir imiter, mais on peut imiter de manière superficielle. Donc, imiter de manière superficielle, c'est de ne pas connaître véritablement le fonctionnement du groupe que l'on veut imiter. Ni d'ailleurs le fonctionnement du groupe dont on parle, auquel on appartient. C'est donc une double ignorance qu'il faut combler. Et c'est l'occasion, on l'appelle, c'est quinoxial, et cet an est l'occasion pour les groupes de se confronter, de se comparer les uns par rapport aux autres, de voir en quoi ils se complètent, et en quoi ils sont en redondance, quelque part. Parce que, d'une certaine manière, que deux groupes qui sont distincts par toutes sortes de facteurs aient les mêmes objectifs, les mêmes fonctions, ce n'est pas ergonomique, ce n'est pas rationnel. Donc, il faut assumer pleinement et approfondir éventuellement, et préciser la fonction de tel et tel groupe, avant de vouloir devenir un autre groupe que celui auquel on est parti. C'est pareil, il nous dit grâce.